Yo ! Vous connaissez le Glowfish ? C'est ça là. Un poisson zèbre génétiquement modifié pour être florescent. Une sorte d'OGM de compagnie quoi. C'est bien la biologie hein ? Euh et sinon les chercheurs peuvent peut-être essayer de régler d'autres genres de problèmes au lieu de créer des animaux de compagnie pour Kikou ? Ok Cunégonde, remballe ton commentaire de rageuse et attends au moins la fin de la vidéo. J'allais raconter tout plein de choses intéressantes. Comme je disais avant de me faire couper la parole, on a modifié le code génétique du poisson en insérant à l'intérieur un gène qui ne lui appartient pas. Comme on l'a vu dans la première vidéo sur l'ADN, ce gène va être transcrit en ARN puis traduit en une protéine qui va s'exprimer. Et cette protéine se nomme la GFP pour Green Fluorescent Protein. Ce gène, il nous vient d'une méduse qu'on appelle Acorea victoria. Il semblerait que la GFP y joue un rôle semblable à celui de la chlorophylle des plantes, mais on n'en sait pas vraiment plus aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, sur la photo là, la méduse elle est pas en train de fluorescer, elle est juste en train de renvoyer la lumière du flash de l'appareil photo. Par contre, sur celle-là où elle est éclairée aux UV, on voit parfaitement où se trouve la protéine, et c'est juste sur le bord. Et ça, ça nous amène à un concept très important, la fluorescence. Une molécule fluorescente, comme la GFP mais pas seulement, absorbe la lumière d'une certaine longueur d'onde, et en réémet une autre d'une autre longueur d'onde. Dans notre cas, la protéine absorbe du bleu jusqu'aux UV, et réémet du vert. C'est rendu possible par la structure de la protéine. Comme tu peux le voir, elle a une forme caractéristique de tonneau. On appelle ça un tonneau bêta, mais je vais pas m'étendre dessus plus que ça. Qui renferme en son centre ce qu'on appelle un chromophore. Et c'est ce chromophore qui confère sa capacité de fluorescer à la GFP. Cette protéine, elle a été décrite pour la première fois en 62 par M. Osamu Shimomura. Et pendant des années, c'est resté qu'une simple curiosité, sans plus. Pourtant, il se trouve qu'en 2008, il a reçu le prix Nobel de chimie pour cette découverte. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là ? Et bien tout simplement, on s'est rendu compte que cette toute petite molécule n'était ni plus ni moins qu'une révolution pour la biologie cellulaire. Et en 92, M. Douglas Prusher a proposé qu'on s'en serve pour étudier l'expression des gènes. En la liant à un certain gène, on peut observer dans quelles cellules ce dernier est exprimé. Par exemple, ici, on a lié la GFP à un gène codant pour une protéine typique du réseau vasculaire chez le poisson zèbre. Plus tard, on a poussé la technique pour étudier le routage des protéines. C'est-à-dire qu'on l'utilise comme un traceur pour voir exactement où elles vont dans la cellule une fois qu'elles sont produites. Concrètement, pour faire ça, il faut fusionner la GFP à la protéine qu'on veut étudier. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de bricoler un petit peu dans les gènes pour que la cellule fasse tout le blou à notre place et produise à la chaîne la protéine d'intérêt déjà liée à la GFP. Je ne vous détaille pas précisément comment on fait parce que honnêtement, ça n'aurait pas de but. Et puis je crois qu'il y a certaines personnes de ma promo à qui il ne faut pas parler de fusion de protéines. Ça leur donne des cauchemars ! Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à observer la cellule, le tissu ou l'organisme par microscopie à fluorescence en envoyant une lumière bleue ou des UV sur l'échantillon. Et si je veux marquer deux protéines différentes pour voir si elles vont dans le même endroit ou pas ? Très bonne question ! Des petits malins ont eu la bonne idée de modifier le chromophore à l'intérieur de la protéine dans le but de lui faire émettre d'autres longueurs d'onde et donc d'autres couleurs. Par exemple, en partant du chromophore naturel, il suffit d'ajouter une double liaison ici pour obtenir du rouge. On a réussi comme ça à recréer tout un panel de couleurs. Pantone n'a qu'à bien se tenir ! Comme ça, on peut marquer une protéine en vert et une autre en rouge par exemple. Et ce qu'il y a de cool avec la GFP et ses dérivés, c'est qu'elle est vraiment minuscule. Donc elle ne gêne ni les déplacements des protéines, ni leur fonctionnement. En plus de ça, on peut garder les cellules en vie pour les observer. Et on n'a pas besoin de réaliser une préparation compliquée des cellules qui nécessite de les fixer à l'alcool et donc de les tuer. C'est tout bénef ! Bref, vous l'aurez compris, le coût des animaux fluos, c'est de la... Poudre de perlimpimpa ! Et accessoirement, une machine à fric. Les mecs qui ont fait ça ont réussi, un peu par hasard, à insérer le gène de la GFP dans une région du génome qui s'exprime de manière constitutive, c'est-à-dire qui s'exprime tout le temps et pratiquement partout. Ce qui fait que l'animal est perçu comme étant totalement fluo. Surtout qu'il est transparent ! Cette protéine, maintenant, en labo, on pourrait juste plus s'en passer. Elle a permis de comprendre des tonnes de mécanismes cellulaires et de faire avancer la recherche de manière générale. Quand on comprend comment une cellule fonctionne, on est en mesure d'établir des stratégies pour appréhender des maladies, comme le cancer par exemple. Et ça, c'est un peu plus badass quand même ! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as appris des choses. Si c'est le cas, tu peux me laisser un pouce bleu, me laisser un commentaire en dessous, partager la vidéo avec tes amis et éventuellement t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, à la semaine prochaine !